Michel Bachelet, élue pour la deuxième fois présidente du Chili. La candidate socialiste est créditée de plus de 60% des voix, soit la meilleure performance jamais enregistrée à ce scrutin depuis une élection démocratique en 89. Celle qui avait été torturée avec sa mère sous la dictature va retrouver le palais présidentiel de la Moneda, qu'elle a déjà occupé entre 2006 et 2010. Elle avait ensuite dirigé l'ONUFAM à New York. Evelyne Matéi, sa rivale conservatrice qu'elle connaît depuis l'enfance, même si leurs trajectoires ont été opposées, la félicité. Nous savons, dit-elle maintenant, que Michel Bachelet a été élu pour être le prochain président du Chili. Je vais l'appeler pour la félicité et lui souhaiter le plus grand succès, dit-elle. Avec cette très large victoire, certains la voyaient même s'imposer dès le premier tour. Michel Bachelet va pouvoir mettre en chantier les vastes réformes promises pour tenter de réduire les inégalités sociales qui persistent dans un Chili à la croissance solide depuis 20 ans. Michel Bachelet, Michel Bachelet! Sous-titrage ST' 501